j'ai pas les mots j'ai pas les mots ce qu'on a vécu ce soir c'est un drame un drame le match de la honte c'est tout simplement le match de la honte comment tu peux proposer ça alors que tu es le leader du championnat d'espagne sachant que tu es en quarte finale de ligue des champions alors oui tu n'as pas benzema tu n'as pas ton meilleur joueur tu n'as pas le joueur qui permet de faire le liant entre le milieu et l'attaque oui tu rencontres un bon barça qui a bien progressé sous xavi ce n'est pas la même équipe qu'avec coman mais la prestation de ce soir c'est une honte absolue attention chelotti attention chelotti il s'est déjà trompé au match aller contre le paris saint-germain il a sauvé sa tête entre guillemets grâce à un benzema hors du commun ce soir la défaite va laisser beaucoup de traces je suis écœuré on a le droit de perdre dans le football je m'attendais à ce que ça soit difficile pour les raisons que je viens de vous annoncer on a le droit de perdre le ral aurait perdu 1 0 2 1 2 0 même 3 1 tu peux montrer des bonnes choses le score le score évidemment que c'est important parce que la 4 0 c'est une humiliation j'ai été à la 92e donc ça se trouve le barça a marqué un cinquième et c'est une mani table moi je me suis arrêté à 4 0 à la 92e mais c'est la prestation qui fait mal ce soir c'est la production on doit être à quoi deux frappes cadrées pas de circuit de balle pas de sortie de balle propre tout le temps panique tout le temps correction toujours avec un temps de retard sur le barça combien de fois carlo Ancelotti ce soir a tenté de corriger ses propres erreurs ça n'a été que ça toute la rencontre alors déjà la première erreur c'est de ne pas mettre un point d'appui en attaque et il y avait 0 0 j'étais sur twitter et j'ai dit je ne comprends pas comment modric qui va avoir 37 ans est positionné en faux neuf et qui va faire le pressing s'il ya bien un joueur qui n'a pas le cardio pour faire ce genre d'effort c'est bien le croate comment en tant que coach comme Ancelotti qui a tout gagné dans sa carrière tu peux te dire dans ta tête c'est modric c'est toi qui va déclencher le pressing en attaque ça a été incompréhensible tu avais des rodrigo tu avais des valverde tu avais des vinicius qui pouvaient déclencher le pressing non tu as mis modric tu étais ce soir en 4 6 0 tu n'avais pas d'attaquant comment veux tu marquer avec ce système de jeu en plus de ça on s'est déjà rendu compte cette saison que le réel sans benzema peine à marquer peine à marquer c'est un grand mot c'est à dire que dès que le réel va marquer un but sans benzema c'est quasiment la fête à madrid une équipe qui est aussi dépendante d'un joueur qui a 35 ans c'est grave c'est inquiétant quand on vous dit quand je vous dis que ce réel est en transition quand je vous dis que ce réel ne gagnera pas la ligue des champions je suis traité de pessimiste tout ce que vous voulez force est de constater que je n'ai pas tort je dis pas que j'ai raison sur toute la ligne mais je n'ai pas tort ce réel est en transition tu ne peux pas dépendre d'un joueur qui a 35 ans à ce point là j'avais dit dans l'avant match que j'étais un vaincu dans les classicaux j'ai pris une belle claque ce soir dans l'avant match que j'avais fait avec logito sur sa chaîne il m'avait dit est ce que tu penses que la ligue a peut être relancée en cas de victoire du barça j'avais dit non sauf énorme humiliation on est dans ce cas de figure là attention si le réel ne gagne pas le prochain match à ligo on peut avoir une fin de championnat catastrophique cauchemardesque je suis inquiet parce que il ya beaucoup de changements à faire côté réel madrid ancelotti c'est un bon meneur d'hommes c'est un mec qui va bien manager les troupes mais tactiquement j'ai l'impression quand même qu'il est dépassé on l'a vu au match aller contre le contre le psg le match retour je pense que si donnarumma va pas faire cette faute là je pense pas que le réel se qualifie tu peux même perdre ce match là contre xavi qui finalement un entraîneur moderne tu es totalement dépassé et je me demande on y reviendra sûrement demain ou mardi si ancelotti n'a pas perdu sa place pour l'année prochaine ça fait quand même beaucoup entre la prestation minable du parc des princes et la prestation minable de ce soir on voit l'entraîneur qui comment dire réagi à ses propres erreurs c'est pas l'entraîneur qui va essayer qui va anticiper pour mettre à mal le bloc adverse et quand je vois l'apport d'un à la bas côté gauche avec vinissius qui puisse dédoubler parce que oui ferlandi n'était pas là ce soir il a énormément manqué comment tu peux mettre autant en danger nacho quand tu vois qu'au bout d'un quart d'heure de jeu il est complètement dépassé par un dembélé qui était en feu comment tu ne mets pas un hasard ou un bail tu as du matériel quand même sur le banc tu as jovic qui a fait ses preuves même s'il n'a pas toujours été excellent mais lorsqu'il a joué cette année mais je trouvais intéressant contre la real sociedad il a il a été intéressant il avait marqué et après des bonnes prestations il a totalement disparu dès que benzema est revenu gareth bale pareil gareth bale c'est plus le gareth bale pram hasard pareil mais ça quand même ils peuvent peut-être plus t'apporter qu'un rodrigo plus qu'un asensio ce soir tu ne cette équipe n'avait ni que ni tête cette équipe n'avait ni que ni tête je suis inquiet je suis inquiet parce que je me dis benzema va se blesser de plus en plus il est appelé en équipe de france donc il n'a plus cette période où ils pouvaient se reposer avant pour éviter les blessures donc évidemment que le real doit aller chercher à lande il paraît que c'est mal barré qui va se barrer à city mais évidemment qu'ils doivent aller chercher un nouveau neuf parce que benzema n'est pas éternel et quand benzema n'est pas là cette équipe ne tourne pas ce n'est pas normal quand tu es le real madrid le meilleur club au monde du moins dans l'histoire et tout ça tu ne peux pas te permettre d'être aussi dépendant d'un joueur donc là comptablement le real à neuf points d'avance donc c'est une marge énorme à neuf journées de la fin si le real fait le taf il sera champion mais cette défaite va laisser des traces je ne suis pas sûr qu'ancielotti soit sur le banc l'année prochaine mais comme j'ai dit je vais laisser passer la nuit je vais laisser passer la matinée demain et je vous sortirai normalement une vidéo demain soir pour parler du cas en chelotti mais il ya quelque chose qui tourne pas rond il ya quelque chose qui tourne pas rond tu ne peux pas être dépassé par des grosses écuries à ce point là tu ne peux pas c'est je veux dire c'est un bon barça mais ce n'est pas le grand barça qui est qu'on a connu il ya quelques années avec messi neymar suarez on aurait pu peut-être perdre 5 6 0 ce soir la production de jeu était néante néante circle le réel n'a mis à aucun moment cette défense du barça en danger si ce n'est par des à coups par vinicius par valverde en premier temps pendant la première demi heure et puis c'est tout c'est ça qui est dramatique ce soir il ya le score mais il ya la production et quant à les deux ça peut être une crise qui s'amorce dans les prochains jours côté real madrid donc les amis est ce qui a besoin de faire un top et un flop ce soir je ne pense pas le seul joueur à la rigueur qui a peut-être tiré son épingle du jeu je dirais que c'est valverde en premier temps qui a été intéressant par sa verticalité par son intensité peut-être vinicius mais vinicius était trop seul il a tenté des exploits en solitaire tu ne peux pas gagner des collectifs par des actions en solitaire et j'ai l'impression ce soir que finalement angelotti ne voulait pas gagner ce match il s'est dit on va tenter de ne pas perdre on va essayer de bien défendre et puis on a rodrigo valverde vinicius qui sont des joueurs rapides qui peuvent dans la profondeur inquiéter cette défense barcelonaise qui peut être considérée comme lente et puis c'est tout je pense que le plan d'anchelotti c'était ça puisque cette équipe n'arrive pas à établir un pressing tous ensemble c'était soit modric tout seul soit valverde tout seul mais quand tu as une équipe comme le barça qui manie bien le ballon c'est un régal pour eux de sortir le ballon tranquillement donc voilà ce soir c'était une équipe collective contre on va dire un collectif sans plan de jeu sans stratégie et quand tu pars à la guerre parce que bon on va pas parler de guerre mais quand tu pars dans une confrontation importante tu dois toujours avoir un deux trois coups d'avance je pars sur le plan à si le plan à ne marche pas obje un verre je fais ça mais là le problème c'est quand chelotti il n'a pas essayé d'avoir un coup d'avance il a tenté de réparer le plan à donc en fait il avait toujours un coup de retard sur xavi xavi qui fait des et qui fait des merveilles avec le barça il faut quand même le dire un barça qui revient très bien qui a vaincu mal en depuis 13 journées je ne pense pas quand même objectivement qu'ils vont gagner cette liga mais comme je vous dis si le réal arrive à enchaîner deux trois mauvais scores c'est à dire une défaite un match nul à bigo encore un match nul après au bernabé ou tu peux te retrouver aller à six points d'avance ou sept points d'avance à 6 7 journées de la fin et là tout est possible tout est possible donc voilà les amis je suis déçu je ne dirais même pas déçu je dirais que j'ai honte j'ai rarement honte du real madrid mais ce soir ils m'ont fait honte voilà première défaite du real dans un classico depuis que je fais les débriefs et je peux vous dire que je vais m'en souvenir donnez moi votre avis ben je vais pas vous parler de on va parler de top flop je vais pas vous demander le top de ce match évidemment qu'il n'y en a pas qu'est ce qui vous a le plus déçu en chelotti certaines individualités bref dites moi votre ressenti à chaud comme je vous ai dit on va revenir demain à froid peut-être que je vais parler plus du camp de chelotti plus de certaines individualités quid de l'avenir du real pour l'année prochaine bref on fera une petite vidéo à froid demain mais voilà j'avais besoin de réagir à chaud et évidemment que j'ai honte ce soir j'ai honte